Salut à tous, c'est une vidéo vidéo geek avec laquelle je change un peu d'environnement pour l'enregistrement, ça fait jamais de mal. J'enregistre cette vidéo le 7 avril, donc je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne, vous verrez bien. Je vais vous parler d'un jeu shareware qui a marqué mes débuts sur l'époque sur PC, c'est Hocus Pocus. C'est un jeu de plateforme au graphisme, dirons-nous assez, pour dire, à destination qu'on pourrait dire d'un jeune public, mais dont la difficulté fait vite comprendre que c'est du spécial Rashquid. Oui, c'est vraiment le jeu que vous avez envie de quitter en hurlant tout votre vocabulaire de jurons plus grossiers les uns que les autres. Donc Hocus Pocus est un jeu sorti en 1994 des studios de Moonlit Software. C'était un partagiciel publié par Apogée et qui est maintenant disponible sur GOG. Voilà, donc vous avez la page sur GOG d'Ocus Pocus, et là vous l'avez à 99 centimes au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous voyez, les graphismes sont assez, dirons-nous, on pourrait qualifier cela de graphismes assez, dirons-nous, enfantins. Mais la difficulté... Ouh 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 lalala... Donc on joue le rôle d'Ocus, un apprenti magicien qui doit prouver sa bravoure dans 36 niveaux différents pour être intégré au conseil des magiciens. Et je peux vous jurer que ces niveaux de plateforme, entre les 30 ennemis différents, les différentes formes de tir, les sauts au quart de poil de cul de chameau près et compagnie vous allez apprécier donc voilà c'est comme tout partagé c'est à l'époque seul le premier niveau était disponible les trois autres étaient disponibles contre paiement pour vous montrer au cuis pour cuis en action j'ai pris la démo et j'ai utilisé mon ami d'osbox voilà donc je fais vous avez vu j'ai mis le clavier en français et j'ai monté le répertoire où se trouvent les données je fais cd focus et là normalement il n'y a plus qu'à faire un petit setup parce qu'il fallait détecter c'est en 94 donc automatiquement il fallait détecter aussi bien la carte vidéo la carte son que la musique et pour les sous-britages donc c'est une sonde blaster que j'ai émulé pareil sonde blaster 4 16 contrôleur reprendre kb et maintenant ok vous allez voir vous allez comprendre pourquoi c'est un jeu déjà de point de qualité c'est pas super fort le son par contre je vais être un peu plus fort rassurant déjà rien que démarrage alors change les options bon je vais mettre la musique un peu plus lourde la musique est quand même pas mal donc là comme j'ai un émulateur je vais le mettre sur slow pour ralentir un peu parce que c'est l'époque prévue pour des 486 et des pentium surmonté 4200 de portables ça va être un peu speed et là c'est l'aperçu d'un niveau futur même si les graphismes ont l'air enfantin le niveau de difficulté ne l'est pas écoutez à l'époque 30 dollars à peu près donc là je vais vous montrer le premier niveau et oui je vais faire ma poule mouillée tous les autres niveaux ne sont pas accessibles parce que c'est le portagiciel oui je sais alors donc on va récupérer tous les cristaux magiques là bien sûr on a un niveau de vie on doit récupérer aussi des bonus et compagnie donc je vais le graphir de temps en temps on a le grand chef qui nous donne des indications on a le grand chef et 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 encore il n'y a pas de lave là, les souris éclairs récupérés et compagnie, hop là et on saute ouais superbe et là encore j'ai mis au niveau de vitesse, bon mal, hop là on saute ça c'est vraiment des sacrés emmerdeurs, c'est une espèce de diable, hop là c'est bien sûr la vue, donc là normalement il y a de la lave qui arrive, et la lave ça brûle, ça fait mal la lave, et zut, je me suis fait toucher par un éclair nécessaire au prix, donc là normalement il faut donc les dorés, ce qui est marrant c'est les espèces de têtes de champignons qui foncent dès que vous êtes en proximité, là c'est du, faut connaître les niveaux par cœur, sinon c'est pas la peine, vous en sortez pas, pour savoir où se trouvent les ennemis, et zut, et voilà ça y est, je vais encore gourer alors ensuite on peut très bien, alors imaginez que ce soit tombé dans la lave, là ça fait mal, ça fait très vite bobo, donc là normalement ça me souvient à la lave aussi, alors qu'est-ce que je disais, ça fait mal la lave, il y a des interrupteurs à manipuler, par contre je ne vais pas tout de suite prendre la dernière sphère, parce qu'il y a un passage secret ici, c'est autant prendre le trésor, très gentil le magicien, et là, dès qu'on récupère la dernière sphère, on a fini le niveau, il y avait un temps limite aussi, je pense que j'ai dépassé le temps limite ici, ah non, j'ai pas été assez rapide, donc là je vais essayer d'un effet dans le niveau, je vous promets rien, alors, ah oui, il y a des petites saloperies comme aussi les placons plégés, voilà, il faut jouer d'un autre côté, c'est vrai, oh là là, ça va être chaud, chaud les marrons ! Ah, ça fait mal ça, mais ça fait mal ça, ça interagit avec les raccourcis de maté, ça va pas de la joie, et zut, oh punaise, et bien sûr, je suis obligé de recommencer, vous voyez, c'est ça que c'est ennuyeux, c'est que c'est vraiment le saut au quart de poil de cul de chameau près, c'est ça que je déteste dans les jeux de plateforme, disons il est très bien réalisé, mais il est d'une dureté, c'est vraiment mieux, non, c'est vraiment pas à peine, je vais me brûler les pieds, et d'une sphère, ah non, qu'est-ce que ça va récupérer ? ah non, donc c'est bon là, c'est bon là, j'ai dû me manquer, oh zut, vous voyez le problème, c'est quand ça interagit avec, les fonctionnalités de votre merveille en bureau, c'est quand même un ajout d'une difficulté monstrueuse, je pense que c'est vraiment joué à le joystick, mais comme je n'ai pas de joystick, sous la mémine, ah ouais, c'est là qu'on va rigoler, héhéhéhéhé, aïe 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 aïe, bon ben c'est bon, là je suis mort, si je m'en sors, j'ai de la chance, oula, j'adore les jeux de plateforme avec, les sauts au quart de poil de cul de chameau près, vous imaginez que les personnes qui sont arrivées à le finir, avaient quand même des nerfs renacés, ou une mémoire renacée trempée, il faut soutenir un acide trempée, et une mémoire d'éléphant. Heureusement que chaque épisode pouvait être joué indépendamment, mais c'est quand même pas une raison pour commencer directement au quatrième niveau, des difficultés, enfin au quatrième épisode. Donc je ne connais pas trop ce niveau, parce que j'ai rarement dépassé le premier, à cause de rage quitte complet. Voilà, je suis très mal barré. Je ne sais pas où se trouve la dernière boule de cristal. Je vais passer par là, je peux y aller. Après ça, il faut que j'aille moi. Je suis pour... Je me suis pour... Je me suis pour... D'accord, je vais essayer... Ah zut ! Là, je suis vraiment pommé. Je ne sais plus où se trouve la sortie. C'est ce genre de jeu de plateforme, il faut vraiment le connaître. Sinon, on se pomme ! Comme ce n'est pas permis. Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! Vous comprenez que là, au bout d'un moment, on ne finit pas en avoir marre. Vous n'avez pas réussi ! Dommage ! 40% ! Vous comprenez que je n'allais pas beaucoup plus loin, parce que c'est très vite gonflant. Donc là... Ce niveau, il me... Donc là, on éteint tout. Oui, on va quand même enregistrer la progression. Bon, ça c'est l'histoire de Cus Pocus. C'est Eryxine. Là, vous avez l'ensemble de l'histoire. Vous n'avez pas envie de la lire. Je voulais laisser lire. Voilà, donc là... Et pourtant, j'ai pris le niveau de difficulté le plus simple. Voilà. Vous avez vu quand même que c'était un jeu assez, dirons-nous, costaud. Voilà. Vous comprenez que je n'allais pas beaucoup plus loin, parce que là, je commence à avoir un peu marre. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !